Je m'appelle Guillaume, militant en révolution, la section française de l'international communiste révolutionnaire. Aujourd'hui les chars sont entrés dans Rafa, la guerre génocida contre Gaza se ponctue et s'aggrave. Il y a quelques instants, un nouveau camp de réfugiés venait d'être frappé, faisant 21 morts. Il faut le dire et le répéter, Biden et Macron versent des larmes de crocodile aujourd'hui sur les savages et souffrances des Gazaouis, mais en réalité, ils sont complices de ce massacre. La guerre génocidaire aujourd'hui ne peut continuer que grâce à l'appui des puissances occidentales. Israël est leur seul allié sûr dans la région et cette guerre est causée pour les profits des entreprises occidentales et pour les profits des entreprises israéliennes. Le gouvernement et la bourgeoisie françaises répriment et calomnie en permanence le mouvement de solidarité avec la Palestine en l'accusant d'être antisémistes et terroristes. Quant aux institutions internationales comme l'ONU, elles sont sous contrôle des puissances impérialistes et donc impuissantes ou complices elles-mêmes. Concrètement, seule une mobilisation de masse de la jeunesse et des travailleurs peut empêcher l'envoi d'armes et soutien financier à la machine de guerre israélienne. Et ça, il faut le répéter partout où l'on va. Camara, ce n'est pas au gouvernement Macron d'agir. Il ne le fera pas, il est complice. C'est à nous-mêmes d'agir. C'est à notre classe. C'est à la classe ouvrière ici avec des armes. Pas des blocages, pas des grèves, pas une mobilisation de masse. Et les directions du mouvement ouvrier français aujourd'hui en France doivent organiser une mobilisation en adoptant comme mot-tendre pas un euro, pas une balle pour la machine de guerre israélienne. Une telle mobilisation, si elle arrive, pourrait faire cesser cette guerre, mais ne le faire que temporairement. Seule une mobilisation révolutionnaire des masses de Palestine et des pays de la région, dirigée contre l'impérialisme, dirigée contre le capitalisme, elle seule peut libérer les Palestiniens. Quant à notre tâche à nous, en France, c'est de lutter contre notre ennemi. Et notre ennemi, c'est la bourgeoisie française. Notre ennemi, c'est le gouvernement Macron. C'est le gouvernement Macron. C'est le gouvernement Macron.